Oh montagne natale, oh montagne, oh vous géantes séculaires qui dressez fièrement vos têtes solitaires, crêtes des vieux volcons, piliers audacieux dont les forces solennelles soutiennent l'orbe des cieux, que de fois j'ai foulé vos cimes éperdus, sondant d'un long regard vos entrailles ardues, et suivant, sur les bords de vos sombres ravins, notre liane rose aux arômes divins, gracieuse et mobile, indolente et sublime, comme une arche de fleurs se berçant sur l'abîme, que de fois j'ai rêvé sur vos mornes velues, à cette heure sans nom, où le soleil n'est plus, où l'horizon pourpré couronne les flots calmes, où les verres bananiers arrondissent leurs palmes, où l'île en souriant sommeille sous les yeux, que les étoiles d'or entrouvrent dans les cieux. Et quand, de l'océan, un chant doux et sonore s'exhale lentement, puis vers cette autre aurore, qui dispute à nos soirs la bleue immensité, s'élance en murmurant, amour et majesté. Ces merveilleuses nuits ont choisi pour campagne, ou ta restre splendeur, ou mes vieilles montagnes, et, dans l'ombre du soir, superbe, vous mêliez au feu supérieur la flamme des glaciers. Oh, j'ai pu vous quitter, reine orientale, qui couronnez vos fronts de clarté aurorale. Oh, j'ai pu vous quitter. Je vous aimais, pourtant. J'ai fui vos pieds dansants pour le pôle occident. J'ai préféré la tombe aux clartés de l'aurore. Fille du ciel natal, vous reverrai-je encore ? Reverrai-je l'azur de vos crânes neigeux, du soleil éclatant se baigner dans les feux ? Écouterai-je encore vos chants doux et sévères, montés avec les vents des forêts séculaires ? Et quand de l'ouragan le choc impétueux se heurte avec la foudre à vos flancs caverneux, lorsque la vieille mer, haletante de rage, creuse vos fondements ici qu'un sourd orage ? Oh, montagne, assis sur quelques mornes nues, de mes brûlantes mains pressant mon cœur ému, assisterai-je encore à vos luttes sublimes, contre les vents, la foudre et les béants abîmes ? Salaz, sans effet, j'ai quitté sans retour, et vos pieds parfumés et mon natal séjour, et jamais mon regard ne portera mon âme sur vos fronts couronnés de neige et de flammes. Venez, blancs albatros qui, fixés par les airs, bercer de l'aquilon, dormez dans les éclairs. Venez, graves oiseaux, voler haut dans la nuit, fendez les cieux d'un coup de votre aile charnue. Venez, prenez-moi l'essor impérieux qui me mettrait soudain sur la route des cieux. Aigle de nos climats, enfant de nos tempêtes, vous, pour qui l'océan et la foudre ont des fêtes, il n'est point d'horizon pour votre liberté, car vos larges poumons veulent l'immensité. Oh, frère, si j'avais ainsi que vous des ailes, je vous irai rejoindre aux voûtes éternels, et, planant sur ces mers qui aiment le vieux soleil, je reverrai encore, comme au premier réveil, mes montagnes d'airains, géantes siculaires, dressées avec fierté leurs têtes solitaires.